On a voulu aussi, à travers cette petite réception, montrer aussi ce que c'était le Grand Raid il y a quelques années, ce que le Grand Raid est devenu. Donc nous avons eu là tout un panel de sportifs réunionnais qui ont connu le Grand Raid d'une certaine manière, avec le goût de l'effort, les goûts du partage, le goût de l'entraide, à une nouvelle forme de ce Grand Raid. Donc il était important de joindre toutes ces générations et de montrer ce que le Grand Raid est devenu. Au-delà de ça, c'est aussi une manière à travers le Grand Raid de connaître notre île, puisque le Grand Raid c'est une vitrine de notre royaume intérieur, comme j'aime l'appeler. Et je pense que c'est aussi de montrer tout ce qui est sport, compétitivité et également tout ce qu'il y a derrière cet amour du sport, cet amour de notre île aussi. Parce que notre île devient dans cette compétition sportive une belle vitrine et aussi nos siècles nous rendent pas, comme a aimé le rappeler notre président de région tout à l'heure. J'aime à le rappeler. Donc quand on parle des sentiers à La Réunion, on parle bien sûr des marrons. Les marrons, ce sont eux qui ont ouvert tous ces sentiers et ce sont eux qui ont permis cette découverte de l'intérieur de notre île qui est si magnifique. Le fait de regrouper tous ces sentiers dans une telle course où on a une vision, où les gens viennent pour regarder notre île, où les gens viennent pour le sport, où les gens viennent pour l'histoire, c'est aussi de mettre à la portée du Réunionnais, petit ou grand, cette histoire qui est la nôtre. Et c'est très important.